The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Donald Trump, who ran on a very anti-establishment platform, Breitbart News. People of the world, thank you. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Ceux qui prétendent défendre aujourd'hui la culture française, en la rétrécissant à une culture, moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le téléspectateur, nous allons avoir dans quelques semaines les commémorations habituelles du débarquement allié en Normandie de juin 1944. Et cela va être l'occasion pour moi de vous présenter un aspect souvent oublié ou méconnu de cet épisode, à savoir l'ampleur des bombardements alliés et les dégâts qu'ils ont réalisés en Normandie durant cette période, notamment contre les populations civiles. Je rappelle le contexte, c'est celui de la bataille de Normandie entamée en 6 juin 1944 avec le débarquement sur les côtes du Calvados. Une bataille beaucoup plus longue que ne l'avaient prévu les alliés, qui pensaient s'emparer dans la foulée de camps et des principales villes normandes, mais qui se sont heurtées à une résistance farouche de l'adversaire allemand. Et une bataille qui s'est donc prolongée jusqu'en août 1944, jusqu'au 20 août 1944 à peu près. Donc une épreuve considérable au cours de laquelle les alliés ont eu recours à l'arme aérienne pour emporter la décision. On connaît bien l'opération Overlord, gigantesque opération de débarquement, patiemment, méthodiquement préparée pendant des mois, mobilisant des moyens tout à fait exceptionnels, avec les farouches combats qui ont eu lieu, notamment à Omaha Beach, le 6 juin 1944. Il n'empêche qu'en 10 jours, les alliés ont réussi à débarquer 600 000 hommes, 95 000 véhicules, 200 000 tonnes de matériel. Mais même si le 14 juin, le port artificiel d'Aromanche est opérationnel, commence à fonctionner, ce qui sur le plan technique est une réussite extraordinaire. Mais malgré tout cela, il faut bien constater la lenteur de la progression des forces alliées, notamment ces forces alliées qui butent contre camps, qui ne parviennent pas à s'en emparer. Alors c'est dans ce contexte que l'on va recourir massivement à l'arme aérienne, pour paralyser les mouvements de l'ennemi, pour interdire notamment à l'ennemi les grands carrefours routiers, par lesquels il peut faire transiter des renforts, pour engager notamment ces grandes unités blindées, motorisées, contre les forces débarquées. Alors le problème des carrefours routiers, c'est que généralement, de fait, ils se trouvent au cœur des villes normandes, et que, évidemment, les bombardements qui vont être engagés vont entraîner des dégâts collatéraux tout à fait considérables. Le cas exemplaire, c'est bien sûr celui de Caen. Les alliés pensaient s'en emparer dans la foulée, pratiquement dans les 24 heures suivant le débarquement. Les choses vont être infiniment plus compliquées. Et on va avoir, en quelques semaines, plus de 20 000 bombes qui vont tomber sur Caen, ce qui, en termes de puissance de destruction, équivaut, selon Edi Florentin, le grand spécialiste, l'historien spécialiste de ces bombardements sur la Normandie, ce qui équivaut, en fait, à la puissance de destruction de la bombe d'Hiroshima. Et dans ce contexte, les civils vont être les principales victimes par rapport à une stratégie alliée, notamment théorisée en Angleterre, celle des bombardements stratégiques. C'est le fameux air marshal Arthur Harris, surnommé Bomber Harris, qui a, en quelque sorte, formulé la doctrine des bombardements stratégiques qui devait, notamment, viser l'Allemagne et terroriser les populations et donc les détacher du régime nazi. C'est une pratique qui sera reprise par l'Américain, Curtis Lemay, lors des bombardements du Japon. La différence, ici, en Normandie, c'est que les effets destructeurs vont toucher les populations civiles, qui, a priori, ne sont pas des populations ennemies. Le résultat, par exemple, sur Caen, du 6 juin au 19 juillet, c'est 2 à 3 000 victimes, selon certaines estimations basses, jusqu'à 15 000, c'est peut-être beaucoup, pour ceux qui pensent que les dégâts ont été beaucoup plus importants. Les chiffres restent, dans l'ensemble, assez imprécis, du fait des mouvements des populations à l'époque, les gens partant se réfugient à la campagne, le flou demeure encore sur les chiffres exacts. C'est pareil dans le cas du Havre. Le Havre, qui, entre le 5 et le 11 septembre, va subir un maximum de bombardements, au cours desquels, pour certains, il y a eu 2 000 tués, mais pour d'autres, 5 000. En tout cas, au tout début de juin 1944, après le débarquement, en Basse-Normandie, c'est 3 800 tués, dans les tout premiers jours qu'il faut déplorer, dont 1 millier à Saint-Lô, 7 à 800 à Lisieux, 350 à 400 dans la petite ville de Vire. Et si l'on considère les pourcentages de la population qui sont victimes de ces bombardements, à Caen, c'est 3,5% de la population qui sont concernées, 4% à Coutance et à Valogne, où il y a eu, respectivement, 270 et 200 tués, 5% à Lisieux, avec 800 tués, 250 tués dans la petite ville de Condé-sur-Noireau, ce qui est énorme, ça fait également 5% de victimes, 6% à Vire, avec 350 tués, 7% à Vimoutier, avec 200 tués, 9% à Aulenay-sur-Odon, avec 200 tués. Et le record, les 14-15 juin, c'est le Villave, le bourg d'Evrecy, à l'ouest de Caen, où l'on a 130 tués sur 400 habitants, soit un tiers de la population. Donc on le voit, des dégâts tout à fait considérables, dans ce contexte d'une bataille de Normandie qui va se prolonger beaucoup plus longtemps que prévu. On le sait, les Allemands vont opposer la guerre du bocage aux grandes unités anglo-saxonnes, anglo-américaines débarquées. Les forces alliées vont rester bloquées jusqu'à la percée d'Avranche, qui va intervenir beaucoup plus tard que prévu. Finalement, ce n'est que le 22 août, avec la fermeture de la fameuse poche de falaise, que la bataille de Normandie va être considérée comme terminée. Rien qu'en Basse-Normandie, les départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne, 13 632 tués durant cette bataille de Normandie. Je parle là, bien sûr, des victimes civiles. 8 000 dans le Calvados, un peu moins de 4 000 dans la Manche, 2 000 dans l'Orne. Mais il n'y a pas que la Basse-Normandie qui est affectée, même si c'est là qu'a eu lieu le débarquement, sur les côtes du Calvados. La Haute-Normandie, avec notamment le Havre et puis tout l'axe de la Seine, avec les ponts de la Seine, qui constituent évidemment des objectifs prioritaires pour empêcher initialement les renforcements de l'adversaire, puis ensuite pour couper à l'adversaire les voies de la retraite. Eh bien là aussi, on va avoir des dégâts considérables au Havre, nous l'avons dit, mais également à Rouen, à Elbeuf, à Vernon, à Pont-au-de-Mer. Et de janvier au 12 septembre, date de la capitulation de la garnison allemande du Havre, il y a eu des bombardements quotidiens, c'est-à-dire même avant le débarquement intervenu sur les côtes du Calvados. Si l'on prend les principales villes visées dans cette Haute-Normandie, c'est-à-dire Évreux, le Havre et Rouen, on arrive à 3 841 victimes, avec plus de 2 000 au Havre et 300 disparus. Et si on prend toute la région, c'est 5 370 tués et 380 disparus. Donc je parle là toujours évidemment de victimes civiles. En tout, si l'on fait l'addition de toutes ces pertes, on arrive à 20 000 civils normands qui ont été tués du fait des bombardements alliés. C'est un chiffre qu'il faut rapprocher de celui des 37 000 soldats alliés qui ont été tués durant la bataille de Normandie et des 80 000 Allemands qui ont également péri durant cette bataille infernale qui a duré donc de juin à août 1944. Il y a les tués, mais il faut se rappeler aussi des blessés. Bien sûr, beaucoup de blessés graves, lourdement handicapés pour certains de manière définitive. Il faut se les rappeler pour avoir une vue vraiment complète, une vue d'ensemble du volume, de l'ampleur des dégâts. Qui sont ces victimes ? Les études qui ont été réalisées montrent qu'il s'agit surtout d'habitants des villes, il s'agit de citadins en grande majorité, parce que c'était les villes qui étaient principalement visées. Deux gens modestes la plupart du temps, ouvriers et employés. Les gens disposant d'une situation sociale plus favorisée avaient l'opportunité, l'occasion souvent, de se replier plus facilement vers la campagne, d'être accueillis plus facilement dans les campagnes voisines. Donc voilà en gros le profil des victimes de ces bombardements. Henri Amourou, on connaît bien sûr Henri Amourou, membre de l'Institut, historien exemplaire de cette période de l'occupation. On connaît tout le long cycle de travaux qu'il a consacré à la France de 1940 à 1945. Henri Amourou juge très sévèrement ces bombardements alliés. Voici ce qu'il nous dit. « L'aviation alliée, sauvagement, a ravagé, incendié, tué. Tuer des hommes, des femmes, des enfants, dont souvent on ne retrouve que des lambeaux impossibles à identifier. » Les témoignages qui nous sont parvenus des dégâts opérés par ces bombardements effectivement font froid dans le dos quand on considère l'ampleur des pertes, l'ampleur des dégâts et puis également des blessures qui ont été infligées ainsi aux populations. Alors ces populations, pour échapper à ces bombardements, pour échapper à ce feu d'enfer, eh bien elles ont trouvé souvent ou tenté de trouver une solution dans une forme d'exil intérieur. On avait vu comment en 1940, l'exode avait entraîné des millions de Français sur les routes qui fuyaient devant l'avancée des grandes divisions blindées et motorisées allemandes. Eh bien là, beaucoup de Français, sur des distances plus courtes, vont essayer de se replier sur les campagnes en pensant que celles-ci seront moins précisément visées que les villes. Ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, car il peut y avoir des objectifs sur les routes qui retiennent évidemment l'attention de l'aviation alliée. Alors on va voir s'installer d'abord des campements autour des villes, des campements de fortune, puis l'installation à la campagne dans les campagnes tout au long de l'été. Les paysans vont voir arriver des citadins apeurés qu'ils vont abriter. Mais cela dit, l'aviation alliée bombarde un petit peu tout ce qui se risque sur les routes. On a le cas par exemple d'un médecin du bourg de train, dans le Calvados, qui a été tué lors d'un bombardement, alors qu'il se rendait au chevet de l'un de ses patients. Alors, ces bombardements étaient-ils réellement utiles ? Certains ont critiqué le recours à cette méthode. L'historien britannique Max Hastings, par exemple, va dénoncer le bombardement de Caen en disant qu'il s'agissait de l'une des attaques aériennes les plus futiles de la guerre. Alors, évidemment, quand on voit l'ampleur des dégâts et des pertes humaines, ce jugement paraît évidemment assez lourd. Si l'on considère le bombardement du Havre, il est clair que le Havre ne constituait pas un objectif militaire majeur. à l'été 1944, et principalement quand le bombardement a connu son intensité la plus forte en septembre 1944. Le Havre était éloigné de la zone des combats. Or, les troupes allemandes étaient installées essentiellement à la périphérie de cette poche de résistance qu'elles avaient installée, mais le Havre a été détruit dans des proportions considérables, au point que certains mauvais esprits ont pensé ou ont imaginé que les bombardements anglais avaient permis en fait de neutraliser pour un moment la concurrence que pouvait faire le Havre au port britannique. Alors, quand on évoque le bilan aussi, il faut voir si l'objectif visé a été atteint, si les mouvements de troupes, et notamment les grandes unités blindées allemandes que l'on voulait paralyser ou retarder, ont été véritablement gênés par ces bombardements. Il ne semble pas que cela ait été le cas, parce qu'elles se sont retrouvées en situation d'éviter les points de blocage qu'étaient censés réaliser ces bombardements sur certains axes routiers ou sur certains carrefours routiers. Mais ce bombardement aérien, ce bombardement stratégique, selon l'expression consacrée, il faut bien voir que c'était un choix de doctrine des Anglais, ancien d'ailleurs, dès 1940, Churchill considérait que seuls les bombardiers nous donneront les clés de la victoire. En 1940, on a vu le rôle qu'ont joué les bombardiers allemands pour écraser Varsovie, pour s'engager dans la bataille en liaison avec les unités blindées au sol. On pouvait très bien imaginer cela, comprendre cela. Et c'est ainsi que les Anglais ont théorisé les fameux bombardements stratégiques, les bombardements de terreur qui devaient faire céder l'Allemagne. Et on connaît les effets. Les bombardements sur Hambourg, qui ont fait 60 à 70 000 victimes. Et surtout, le cas évidemment exemplaire, c'est le bombardement sur Dresde en février 1945, Dresde où il n'y avait aucun objectif militaire, et un bombardement qui a fait 135 000 victimes, et rasé complètement l'ancienne capitale saxonne. Alors là, il s'agissait de bombardements de terreur dirigés contre un territoire ennemi. Alors, on peut discuter du procédé, de l'action que cela représente contre des populations civiles. Dans le cas de la Normandie, on était dans un scénario qui était évidemment différent, puisqu'on était censé s'en prendre aux forces allemandes et non pas aux populations civiles de la région concernée. Et la directive qui avait été formulée au sein de la Royal Air Force en octobre 1942, d'ailleurs, précisait que ce type d'attaque devait être conduite avec le souci raisonnable d'éviter les pertes civiles. Mais en même temps, on faisait valoir qu'il fallait réaliser une concentration d'une grande puissance destructrice contre les cibles militaires et les zones alentours. Ce qui, évidemment, laissait entendre que, bon, les dégâts collatéraux étaient, comme on dit aujourd'hui, les dégâts collatéraux étaient, de toute manière, difficilement évitables. Les alliés ont tout de même des préoccupations sur ce plan. Les Américains, davantage que les Anglais, insistent dans leurs instructions pour essayer de limiter les dégâts dans les populations civiles. Mais comme les avions américains bombardent à plus haute altitude, ça ne fait pas grande différence dans les faits. En tout cas, le 6 juin 44, l'aviation alliée a largué des tracts en très grande quantité pour conseiller aux habitants des villes normandes de quitter les lieux, les endroits qui pouvaient être des objectifs de bombardement, des tracts signés Eisenhower. Mais cela n'a pas empêché un certain nombre de dégâts. On peut évoquer les pourcentages de destruction. 95% avires, 77% Saint-Lô, 76% falaises, 75% les yeux et camps. Un camp qui, en plus des bombes, a reçu 600 000 obus en 78 jours. Tout ça transformant les villes concernées en un chaos urbain général avec les descriptions d'apocalypse des témoins. Rouen détruit à 45%, le Havre à 82%, l'Evreux à 58%. Et c'est vrai pour toutes les autres grandes agglomérations normandes. Le patrimoine a été terriblement affecté, notamment à Rouen, durant la semaine rouge du 30 mai au 3 juin, avant même le débarquement. seul le Bayeux de ce point de vue a été à peu près épargné. Il faut évoquer aussi les effets psychologiques sur les populations qui sont dans l'incompréhension parce qu'on vient frapper ceux que l'on entend libérer. Alors, cet épisode a été pudiquement oublié, tout comme le fait que les bombardements alliés ont fait 70 000 victimes si l'on considère l'ensemble de la France. Alors, les nécessités de la guerre commandaient peut-être ces destructions avec leurs inévitables conséquences, mais en même temps l'utilité stratégique de ces bombardements d'envergure, la question reste tout à fait posée. Tout le monde connaît le prix Albert Londres, ce prix qui récompense un jeune journaliste de moins de 40 ans qui prend des risques et qui apporte vraiment quelque chose de nouveau qui ne ronronne pas dans son Paris intra-muros. Mais qui était vraiment Albert Londres ? Eh bien, d'abord, ce nom Londres, c'est curieux, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la ville de Londres. C'est un nom paysan du coin de Vichy, dans l'Allier et qui était un terme qui veut dire un champ humide ou quelque chose comme ça. Rien à voir du tout avec la ville. Alors, Albert Londres, il est né en 1884 à Vichy. Il n'est pas du tout de bonne famille bourgeoise. Son grand-père était colporteur, donc c'est vraiment un métier très dur. Il meurt très jeune, il laisse une veuve avec trois petits, pas élevés, dont le père d'Albert Londres. Donc, une vie très, très difficile. Le père devient chaudronnier, ce qui n'est pas non plus quelqu'un de très riche. Et dès qu'il a 17 ans, Albert, qui est passionné par la poésie, quitte la famille, s'installe à Lyon et prétend vivre de sa plume en écrivant des poèmes. Un gamin de 17 ans qui n'a pas fait d'études ou quasiment pas… – Oui, mais passé par l'école publique primaire de l'époque. – Ah, c'est certain qu'il avait sûrement un meilleur niveau… – C'est intéressant de le rappeler. – …meilleur niveau que certains d'aujourd'hui. Passons. Donc, à 17 ans, les poèmes à Lyon, ça ne marche pas très, très bien, mais enfin, il écrit des poèmes qui, ma foi, tiennent la route. Et à 19 ans, il part à Paris avec sa petite amie de l'époque qui s'appelle Marcel. Ils ont une petite fille qui sera l'amour de sa vie, Florise. Et Florise qui est là, va perdre sa maman parce que Marcel meurt quand Florise a quelques mois. Donc, il se retrouve avec cette petite fille et là, il n'est plus question de vivre en écrivant des poèmes. Il faut absolument qu'il ait un vrai travail. Et il va rentrer au matin comme journaliste parlementaire, c'est-à-dire qu'il erre dans les couloirs du palais Bourbon et écoute les bruits de couloirs et en fait des articles. Mais comme il écrit bien, ma foi, ça se passe bien. En 1914, il est réformé. Pour mauvaise santé. Ça, ça m'étonne un peu parce qu'il a 30 ans, mais bon, voilà, il est réformé. Mais il va devenir correspondant de guerre, toujours pour le matin, puis pour le journal du ministère de la guerre. Et en particulier, dès septembre 1914, il va écrire sur Reims, sur le bombardement de Reims. et il écrit des pages extraordinaires. Ses écrits de guerre sont passionnants et vraiment à redécouvrir si vous ne les connaissez pas. Il va couvrir comme ça toute la guerre, mais à partir de 1915, il veut aller en Orient, en Serbie, en Albanie, en Grèce. Le matin ne veut pas. Du coup, il quitte le matin, il rentre au petit journal et là, il va voyager énormément pendant la guerre et il va faire ça jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1919, où il va écrire un article assez méchant contre le gouvernement à propos de l'Italie. Et Clémenceau, qui ne laisse rien passer, le fait virer du petit journal immédiatement. Il part son regret, trouve immédiatement un autre journal, c'est l'Excelsior. Et là, il va en Russie pour l'Excelsior. Extraordinaire ! La Russie soviétique, en 1919-1920, il va en ramener bien sûr un livre et comme il écrit bien, eh bien, ses livres commencent à être publiés, chez Elba Michel en particulier. Et pour l'Excelsior, en 1922, il va aussi partir au Japon, en Chine, et découvre l'Asie avec passion. Là aussi, il ramène des livres. Et puis, bon, il va encore changer de journal. Cette fois-ci, c'est le Petit Parisien qui est très très lu, qui est un journal extrêmement populaire et commence la série de ses grandes enquêtes. Parce que c'est vraiment un journaliste d'investigation. Et sa devise, c'était un journaliste n'est pas là pour faire plaisir, il est là pour porter la plume dans la plaie. Et c'est ce qu'il va faire. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement humaniste, sans doute de gauche, mais au sens large, au sens large, il aime les humains. Et il aime les gens les plus déshérités, les plus abandonnés par la société. Et il va commencer par faire une enquête très très sérieuse sur les bagnes. Et c'est terrible. Alors, je vous ai raconté l'affaire Seysnac il n'y a pas très très longtemps. Les bagnes, c'était l'enfer. D'ailleurs, il va employer ce mot-là. Et quand on voit la liste de ses livres, c'est Dante n'avait pas tout dit, enfin ce genre de choses. Donc le bagne, il va se battre contre le bagne. Et en particulier, il va se battre pour un des membres de la bande à Bonneau, qui est Eugène Dieudonné, qui était un peu moins coupable que les autres. Et il va tout faire pour le faire sortir. Il va là aussi en faire un livre. Il va réussir. Il va sauver Dieudonné. Il se bat contre la double peine du bagne parce que quelqu'un qui avait été condamné à 5 ans de bagne, il était en rélégation pendant 5 ans aussi. Donc ça faisait toutes les chances de mourir de maladie avant de rentrer en France. Il fait des galeries de portraits de ses bagnards. Tout ça est très intéressant, très poignant. Il va aussi s'occuper des prostituées et de la traite des blanches. Alors là, en Argentine. Et là aussi, c'est la lit de l'humanité et il a beaucoup de compassion pour ses malheureuses. Il va s'occuper des baddaphs en Afrique. Là aussi, ils étaient abandonnés tous. C'est Tatawine, oui. J'ai été à Tatawine. Croyez-moi, ce n'est pas l'endroit où on passe ses vacances. Alors, plus curieux, il va s'intéresser au Tour de France. Vous allez me dire quand même, les cyclistes du Tour de France, il y a pire. Ce n'est pas le bagne, ce n'est pas Tatawine. À l'époque, ce n'était pas terrible. Et son livre s'appelle Tour de France, Tour de souffrance parce qu'ils étaient mal soignés à l'époque, je pense. Je n'ai pas lu ce livre. Il va s'intéresser aussi aux asiles psychiatriques. Alors, les asiles psychiatriques dans les années 20, 30, ça ne devait pas être terrible. Manifestement, c'était un enfer. Il va tout faire pour que ces pauvres gens aient une certaine reconnaissance, qu'on adoucisse leur souffrance. Il va s'intéresser à l'Afrique. À l'Afrique en particulier, les constructions de voies ferrées en Afrique, les exploitations des forêts où il y a énormément de morts parmi les ouvriers. Et il dit, ces malheureux sont des nègres chez les nègres. Ce sont ses mots. Il s'intéresse, il écrit là-dessus, son livre s'appelle Terre d'Ébène. Et là aussi, terrible. En 1929, il s'intéresse à la Palestine et il a l'idée qu'il faut la création d'Israël. Mais il est très lucide. Il dit, il y a 150 000 Juifs, il y a déjà 700 000 Arabes. Et puis, ils font plus d'enfants que les Juifs. Donc, ça ne tiendra pas. Il avait une certaine lucidité là-dessus. Il va s'intéresser beaucoup aussi à la Chine qui est aussi à découvrir dans les années 30. Et c'est lors du retour d'un voyage en Chine où il a trouvé, semble-t-il, quelque chose d'énorme. Alors, il semblerait que ça soit un complot de la Russie soviétique pour mettre la main sur la Chine. J'en sais pas, guerre plus là-dessus. Mais il revient en ayant l'impression d'avoir une bombe à retardement dans sa serviette. Or, il va prendre un bateau qui s'appelle le Georges Philippard qui est un rafio pourri mais qui a déjà eu des tas de feux électriques, des tas d'ennuis, d'avaries, etc. Et au large du Yémen, le bateau va prendre feu. Il est paniqué, il n'attend pas les canaux de sauvetage. Juste avant ce feu, il a parlé à un couple de Français de son enquête, de ce qu'il avait fait, a confié des documents. Mais il essaye de s'en sortir tout seul, il essaye de descendre par un tuyau d'incendie qui malheureusement n'est pas assez bien accroché. Et il se noie. Il tombe dans la mer qui brûle d'ailleurs, parce que le bateau brûle. Il se noie. Le couple arrive à communiquer avec Paris et dit on a quelque chose de très important à vous dire. Le journal dit ne bougez pas, on vous envoie un avion spécial pour vous ramener à Paris. Ils envoient un aviateur et un bon avion et l'aviateur s'appelle Marcel Goulette. Le couple monte à bord et s'écrase dans les apennins. Pas de survivants. Donc, on ne sait pas ce qu'il voulait dire sur sa dernière enquête. En tout cas, ça c'était en 1932, il avait 47 ans, il n'était pas très vieux. Sa fille Florise va créer dès l'année d'après le prix Albert Londres et donc son nom continue à vivre. Et ce que je ne savais pas, c'est que le prix Albert Londres il n'est pas décerné forcément à Paris, il peut être décerné dans le monde entier, y compris en Chine. En tout cas, bravo à cet homme qui, pendant toute sa vie, s'est bougé et a essayé de se battre pour les plus déshérités de la planète. – Chers téléspectateurs, je reçois aujourd'hui de nouveau, saurais-je tenter de dire, car c'est devenu un habitué de notre émission, Arnaud Imatz. Arnaud Imatz qui est un spécialiste de l'histoire espagnole au 19e-20e siècle, qui est l'auteur notamment de la biographie de référence de José Antonio de Primo de Rivera, qui s'est beaucoup intéressé à la guerre d'Espagne, à des penseurs espagnols tels que Donoso Cortés ou Ortega y Gaté, qui a publié récemment aux éditions Pierre-Guillaume de Roux « Par-delà la gauche et la droite » pour sortir de l'équivoque avec un sous-titre qui précise le contenu. – Le contenu, exactement. Le sous-titre, c'est « Histoire des idées et des valeurs non conformistes du 19e au 21e siècle » et ça, son importance pourra pour comprendre le contenu du livre. – Il est venu de nous en parler il y a quelques semaines. Alors, s'il est là aujourd'hui, ce n'est pas pour un ouvrage qu'il a lui-même rédigé, c'est pour nous parler d'un personnage, Blas de Lesso, « El mayor héroe de todos los tiempos » « Le plus grand héros de tous les temps » c'est le titre de l'ouvrage de M. Philippe Reinez que nous ne pouvons avoir avec nous pour présenter son ouvrage puisqu'il habite au Paraguay. Mais, ayant sous la main notre spécialiste patenté de l'Espagne, qui de plus connaissait très bien le personnage dont il est question, qu'il a depuis longtemps impressionné, je lui ai demandé de venir nous parler de ce « Place de Lesso » « El mayor héroe de todos los tiempos » un homme de la première moitié du XVIIIe siècle, pardon, et qui, effectivement, apparaît comme une figure exceptionnelle, totalement inconnue en France, largement oubliée en Espagne, mais qui vaut vraiment la peine qu'on le ressuscite, justement, à travers un livre et à travers l'évocation de ses exploits, tout à fait étonnant. Alors, ce « Place de Lesso », qui est-il, Arnaud Imatz ? – Alors, « Place de Lesso » est effectivement une figure très importante de l'histoire d'Espagne, bien qu'elle ait été oubliée pendant, bien que sa figure ait été oubliée pendant, finalement, jusqu'au, on peut dire, jusqu'en 2000, 2000, 2004, 2012, à peu près. Alors, c'est une figure importante à plus d'un titre. D'abord, alors, pour moi, c'est un basque, donc c'est déjà une bonne raison de m'intéresser au personnage. Ensuite, donc, on le disait, c'est une figure qui a été oubliée, donc c'est intéressant de revisiter cette figure. C'est un personnage qui a participé, effectivement, à l'une des plus grandes batailles, une des plus importantes batailles navale à Cartagène des Indes contre les Anglais, et non seulement les Anglais, mais aussi contre les Américains, j'expliquerai tout à l'heure pour quelles raisons. Et, alors, ce qu'il est, évidemment, Cartagène des Indes était un lieu très important qui était l'objet de toutes les convoitises de tous, à ce moment-là, de tous les amis de l'Espagne. L'Espagne, qui, bon, en 1741, était encore la grande puissance mondiale puisque le déclin, vraiment, le déclin ou la dormition de l'Espagne remonte à la fin du XVIIIe siècle. Mais à cette époque, donc, Cartagène des Indes avait une position particulière, c'était un centre commercial. par Cartagène des Indes passait tout le commerce des galions qui remontaient depuis le sud, donc, de l'Amérique et du nord. Et c'est à partir... Ces galions se rassemblaient à Cartagène des Indes pour ensuite repartir vers l'Espagne. – Vers Calix et Séville. – Donc, en coupant ce nœud, les Anglais avaient la possibilité de déstabiliser l'ensemble de l'Empire espagnol. – Mais avant d'en venir à l'épisode de Cartagène, qui est évidemment le moment majeur du parcours de l'épopée de Blas de Lesseau, rappelez-nous ce qu'ont été ces débuts. Parce que ça commence très fort, en fait. – Alors, les débuts, effectivement, ça commence très fort et ça va être très tôt, on peut dire, à l'âge de 24 ans, déjà une figure de légende. Il s'engage, donc, dans la marine, ce qui était un peu normal, puisqu'il était né à... – Passarès. – Il était né à Passarès, Passaillé en Basque. Passarès, on peut dire que c'est la rade de Passarès, c'est une des rades les mieux protégées de tout le Pays Basque, en tout cas. Et donc, il était normal pour les gens qui habitaient juste tout autour de Passage, qui se trouvaient très près de Saint-Sébastien, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, dans le Guipuscoa. Et la province du Guipuscoa, il faut savoir aussi que les gens de la province du Guipuscoa, dans leur grande majorité, appartenaient à ce que l'on appelle la Hidalguia, puisqu'il y avait un principe, c'est-à-dire la Hidalguia universelle, de ce fait, une majorité de Basques de cette province étaient considérés comme des petits nobles. Alors, on peut penser qu'il faisait partie de cette toute petite noblesse. Et partant finalement de rien, ou de presque rien, il va s'engager à 17 ans dans la marine. Il sera, à ce moment-là, il faut savoir que nous sommes en pleine guerre de succession. Guerre de succession qui va se dérouler en Espagne entre 1701 et 1713. Guerre entre les Bourbons, finalement, les Bourbons et le Philippe V, donc petit-fils de Louis XIV. Et puis, ensuite, le Charles d'Autriche, qui représente une autre dynastie et qui aussi peut prétendre à la couronne d'Espagne. Donc, à cette époque, les armées des Bourbons, c'est important à savoir, les armées des Bourbons, donc, qui sont à la fois, ou en tout cas, le clan ou les partisans de Philippe V, les armées de Philippe V vont fusionner sur le plan des grades des charges militaires avec les Français, de sorte qu'on pourra retrouver des militaires, des navigateurs espagnols sur des navires français avec… et ces navigateurs conserveront leurs grades. Alors, c'est le cas de… c'est la raison pour laquelle Blas de Lesso, Blas de Lesso y Olabarieta, donc, on voit bien qu'il est basque des deux côtés, et il va se retrouver, donc, dans le navire amiral, à 17 ans, sur le navire amiral du comte de Toulouse, Louis-Alexandre de Bourbon, et sur ce navire amiral, il va connaître sa première bataille au large de Malaga, c'est une des batailles navales les plus importantes des guerres de succession, et sur ce navire, bon, il va connaître ses premiers faits d'armes, et puis, et c'est là qu'il va recevoir qu'un obus va lui emporter une partie de la jambe. – Un boulet. – Alors, voilà, déjà, il se retrouve à 17 ans, on doit l'opérer immédiatement, il faut lui couper sa jambe qui est blessée, gravement blessée, et vous savez qu'à l'époque, une personne qui, par malchance, était blessée, et que l'on devait amputer, il avait à peu près deux chances sur trois de s'en sortir, puisque c'était fait sans anesthésie, et donc, lui, il a la chance de s'en sortir, même les chroniques ou les rapports de l'époque disent qu'il, enfin, c'était un autre gendarme que l'on avait à cette époque, sans doute, mais les rapports de l'époque nous disent qu'il, bon, ma foi, qu'il restait très stoïque et avec un minimum de plaintes, et donc, immédiatement, au lieu de laisser tomber le service, il souhaite repartir, s'engager, et on l'accepte, puisque, bon, ma foi, il vit désormais avec un pilon qui le sert de jambes orthopédiques, et il se retrouve à nouveau dans la, donc, dans l'armée, sur un bateau, dans une nouvelle escadre, et il va aller, à ce moment-là, défendre, défendre la forteresse de Sainte-Catherine à Toulon, et là, donc ça sera, il va lutter contre le prince Gênes de Savoie, et là, à nouveau, malchance, il va recevoir, plus exactement, il est à proximité du bas, il reçoit un boulet, des morceaux de bois volent dans tous les sens, et il en reçoit un dans l'œil gauche, et il perd l'œil gauche, donc, alors, il n'est pas pour autant, découragé, découragé, et il va, on le voit, qu'il repart, il va se retrouver, à ce moment-là, lieutenant de vaisseau, notamment, à Rochefort, puis de là, il va, donc, sans périple, il va, et puis, quelques années à peine, à 24 ans aussi, il se retrouve, alors là, il se retrouve, lieutenant, toujours, d'abord, lieutenant de garde-côte, puis lieutenant de vaisseau, lieutenant de garde-côte, on va le nommer, bien sûr, pardon, à 23 ans, capitaine de frégate, en tant que capitaine de frégate, il se révèle un excellent tacticien, et stratège, il va même, couler en navire, beaucoup plus important anglais, le Stanop, qui est, alors que, normalement, il n'aurait jamais dû s'attaquer, avec sa petite frégate, un tel navire, mais qui avait une puissance de feu, bien plus, bien plus forte que la sienne, mais, il va attaquer, comme le faisaient les corsaires à l'époque, donc, c'est dire, qu'il évite, il se met en position d'éviter les coups de l'ennemi, et puis, et puis, il part à l'assaut, et puis, et aborde le Stanop, et s'emporte le Stanop, donc, au mérite, il va devenir capitaine, là, il est capitaine, il a cette frégate, donc, dont il est capitaine, et puis ensuite, on va le retrouver, au large de Barcelone, juste à la fin de la guerre de succession, et là encore, pas de chance, il reçoit, une balle de mousquet, et qui lui emporte le, en fait, qui le blesse grièvement au bras droit, et les tendons sont arrachés, résultat, à 24 ans, il est borgne, il est unijambiste, et il est manchot, donc, ce qui ne l'empêchera pas de se marier, à 25 ans, et d'avoir, cet enfant, avec une femme qu'il rencontrera, une créole qu'il rencontrera au Pérou, Josefa Pacheco, et donc, voilà, alors, il faut savoir ensuite, qu'indépendamment de ces batailles, et bien, on le retrouve un petit peu sur toutes les mers, il sillonne toute la Méditerranée, on va le retrouver, on va le retrouver à Gênes, quand, et pour, bombardant Gênes, parce que Gênes devait une, avait une dette envers l'Espagne, on va le retrouver, il va s'emparer, aider l'enfant à récupérer, le duché de Palerme, puis on le voit en 1900, pardon, en 1632, pardon, en 1732, on le revoit à Oran, parce que Oran avait été perdu, les Espagnols, et donc ils vont, à ce moment-là, les Espagnols vont récupérer Oran, d'ailleurs, une fois qu'il quitte, il quitte Oran, il doit y revenir un an après, enfin, il va se retrouver, et puis bon, il monte, il monte, il va devenir amiral, il dirigera l'escadre, l'escadre de la Méditerranée, une escadre d'ailleurs, qui est à la fois, qui est franco-espagnol, et qui est chargée de lutter contre les pirates, puis on va le retrouver sur l'Atlantique, et auparavant, avant d'être en Méditerranée, et sur l'Atlantique, on le trouve aussi dans les mers du Sud, au large du Pérou, pour lutter aussi avec une escadre franco-espagnole, pour lutter contre la piraterie, qui était le pendant de celle des Caraïbes, en fait, donc une vie, on ne peut plus mouvementer, ce qui lui vaut d'ailleurs, de recevoir les plus hautes distinctions, puisque à l'époque, donc on lui donne, on le fait chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, qui est la plus haute distinction accordée en France à cette époque, et il est en même temps chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, qui est l'équivalent un peu en Espagne. Donc voilà, jusqu'à ce qu'il arrive, au fond, jusqu'en 1737, en 36, il va même occuper une charge importante, c'est-à-dire qu'il va être commandant de tous les galions qui sont chargés du commerce entre l'Espagne, dans l'Atlantique, entre l'Espagne et l'Amérique. Et en 1737, il retourne à nouveau en Amérique, et là, il est nommé commandant en chef des forces navales de Carthagène des Indes, et c'est là qu'il va connaître, c'est là qu'intervient l'événement majeur de sa carrière. Alors nous sommes pendant la guerre de succession d'Autriche en Europe, l'Angleterre se retrouve adversaire de l'Espagne, Carthagène, vous avez évoqué un peu tout à l'heure l'enjeu que cela représentait, Carthagène des Indes, dans l'actuelle Colombie, c'est là qu'aboutissait, notamment à une époque, l'argent du Pérou, et c'est de là qu'on l'embarquait, et que les galions espagnols apportaient justement la richesse des Indes occidentales jusqu'à Séville. – Donc, une place importante, une place fortifiée aussi, une place bien fortifiée, vu l'importance qu'elle revêtait. – Effectivement, et donc les Anglais vont décider, ils vont prendre un prétexte, les Anglais vont prendre un prétexte, parce qu'ils remontent plus haut, puisque là nous nous situons, ils vont intervenir en 1741, mais déjà en 1731, un incident se produit dans la mer des Caraïbes, parce qu'à cette époque, évidemment, les vaisseaux espagnols, les gardes-côtes espagnols, luttaient contre la contrebande étrangère, alors ce qui rendait fou les Anglais. – Qui avaient obtenu au traité d'Utrecht le fameux vaisseau de permission pour faire du commerce de lumière espagnole, mais qui en voulaient toujours plus. – Voilà, qui en voulaient toujours plus, évidemment. Alors, donc, ce qui se passe à un moment donné, il y a le capitaine d'un navire marchand, qui s'appelle, enfin, dont le nom est Richard Jenkins, qui va être arraisonné par un navire de guerre espagnol, qui, dont le capitaine s'appelle Juan de León y Pardignaz, et ce Juan de León va avoir une algarade avec le capitaine, donc, du navire de marchand anglais, et puis, en fait, toujours est-il qu'à un moment donné, il sort son sabre, il commence l'autre capitaine sur le sien, il coupe l'oreille du capitaine anglais, il ramasse son oreille et lui dit, tiens, va et dis à ton roi que s'il ose faire ce que tu as fait, je lui ferai la même chose. Ça va être la source qui va justifier le conflit. – En 1939, donc, 8 ans après, Jenkins est reçu par le Parlement anglais, et donc, on essaie de chauffer l'opinion un peu, et évidemment, l'ensemble des parlementaires jugent que c'est une insulte à la couronne et qu'il faut absolument venger ça. Et à partir de là, Édouard Vernon, l'amiral anglais, va constituer une imposante armada, qui, dans le fond, est beaucoup plus importante que ne l'était, ce que l'on disait, ce que l'on appelait l'invincible armada de Philippe II, battue par les Anglais. La quête armada ne s'appelait pas l'invincible armada, mais les Anglais ont donné ce nom, l'invincible armada s'appelait la grande armada, la grande armada, ou bien, oui, encore la sainte armada, mais certainement pas l'invincible armada. C'est une façon ironique. qu'elle a été appelée... – Et donc, les Anglais ont rassemblé une force. – Donc, les Anglais constituent une énorme armada, et quand je dis une grande armada, effectivement, ils ont 186 navires, ce qui est beaucoup pour l'époque, et ils ont 25 000 hommes, et à ces 25 000 hommes, 4 000 hommes vont s'ajouter, donc il y aura en tout 30 000 hommes, mais il y a 4-5 000 hommes qui viennent des États-Unis. – Pas des États-Unis encore, des colonies anglaises d'Amérique du Nord. – Voilà, et voilà cette armada dans les Caraïbes, mais les Anglais sont préoccupés, parce qu'il y a aussi toute une escadre française, qui est commandée à l'époque par l'amiral Dantin, mais ils ne savent pas où se trouve cette escadre, qui est en fait composée de 22 navires seulement, mais en fait, les Anglais craignent d'être pris à revers, donc ils cherchent, avant de s'attaquer à Cartagène, ils cherchent l'escadre française, et ils ne sauront que trop tardivement que l'escadre française a quitté la région, et retourné en France, parce que, bon, par manque d'approvisionnement, et en raison de maladies, d'épidémies qui s'étaient déclenchées. Donc, les Anglais perdent un temps précieux, et ça, c'est très important, parce que ce qui va jouer en faveur des Espagnols, c'est bien entendu la connaissance du terrain, comme toujours, et puis le climat. Or, à partir de mai, le climat est pluvieux, et chaud, et extrêmement pluvieux, d'où on peut avoir un problème, et le problème, c'est justement les épidémies, le mal jaune, donc, au fond, les bataillons de moustiques qui vont intervenir. Alors, les Anglais se présentent avec leur armada, en 1741, en mars 1741, le 20 mars 1741, les Espagnols, bien entendu, sont inquiets de voir cette armada énorme. Blas de Lesseau, qui dirige la Défense, décide de, pour entrer dans la baie, il faut passer par deux embouchures, une qu'on appelle la Boca Chica, l'autre la Boca Grande, une embouchure petite, une embouchure grande. Il y a évidemment des forteresses sur les deux embouchures, qui donnent accès à la baie. Les Espagnols vont décider de mettre des chaînes, notamment dans la petite embouchure, dans l'autre, ils vont mettre, et dans les deux côtés, des navires, les seuls navires dont ils disposent, c'est-à-dire, Blas de Lesseau n'a que 6 navires et 3 000 hommes, pour défendre Carthagène. Alors, ils donnent comme instruction de faire couler les navires lorsque, finalement, avant d'être pris par l'adversaire, et d'essayer de boucher, donc, les... – De boucher l'entrée de la passe. – Avec les épaves, voilà. Donc, la bataille est engagée. Les Anglais débarquent une ou deux fois, ils sont repoussés, puis finalement, les Espagnols font couler les navires parce qu'ils sont totalement débordés. Et par chance, pour les Anglais, ils réussissent à dégager l'entrée avant que l'un des navires ne coule. Donc, les voilà entrant dans la baie. L'amiral Vernon exulte. Il envoie immédiatement un courrier en Angleterre. Le courrier va arriver en Angleterre. Ça sera l'allégresse dans les autorités, parmi les autorités, en tout cas. Et on fait des balles, on célèbre ça. On va graver, frapper une monnaie, un hommage à l'amiral Vernon. Sur cette monnaie, on voit Vernon qui a humilié l'Espagne. Et on voit aussi Blasdélesso, agenouillé, et qui tend son épée, qui remet son épée à Vernon. Monde de chance, entre-temps, à Cartagène, les événements ne tournent pas à l'avantage des Anglais. Les Anglais vont être confrontés à un énorme problème. D'abord, il reste certaines des forteresses qui sont encore tenues par les Espagnols. Il y en a notamment trois, dont une, toutes en des noms de saints, Saint-Philippe, Saint-Louis, Saint-Joseph, donc Saint-Sébastien et celle de Saint-Philippe, qui est un château où il y a 600 hommes, va être extrêmement difficile à prendre par les Anglais. Alors, ils savent qu'ils vont perdre beaucoup d'hommes de front, donc ils essaient de contourner l'obstacle, de passer par derrière. Mais pour passer par derrière, il faut passer par la jungle, dans laquelle ils vont avoir d'énormes problèmes, et notamment des maladies qui vont se déclencher. Mais enfin, ils arrivent quand même face à la forteresse. Et le 19 avril, ils se lancent à l'assaut en mettant des forces, les Jamaïcains au centre et les autres, en trois groupes, les Anglais sur les angles. Mais entre-temps, ils arrivent avec des échelles. Mais Blas de Lesseau a entendu dire, grâce aux espions qu'il avait, que les Anglais arrivent avec des échelles. Donc, dans la nuit, il oblige ses hommes à creuser des fosses tout autour de la forteresse. Résultat, quand les Anglais arrivent, les échelles sont trop courtes. Donc, alors, voilà, c'est un des stratagèmes qu'il a utilisés, notamment aussi, il est utilisé avec les peu de munitions qu'il avait, tous les boulets, il les avait fait soudés par deux, de façon qu'en touchant une fois l'obstacle, avec un rendez inutilisable à un navire, on a eu des chances de le rendre inutilisable. – S'ils se révèlent donc, alors les Espagnols vont repousser donc cette agression, et ensuite, les Anglais vont bombarder pendant un mois, et faute de nourriture, à cela s'ajoutent les épidémies qui vont se déclencher. Résultat, au bout de deux mois, ils vont quitter le lieu avec plus de 5 000 morts, une bonne trentaine de navires coulés. Et ma foi, donc, ce sera le grand fait d'armes de ce Blas-des-Lessos, qui va être ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que par la suite, les Anglais n'en diront rien, bien sûr. Et en Espagne, comme Blas-des-Lessos se sera opposé au vice-roi sur la stratégie, sur la tactique pendant les combats, le vice-roi va écrire au roi, on va envoyer un rapport très négatif sur Blas-des-Lessos, et ce Blas-des-Lessos sera ensuite marginé, on demandera sa destitution, et il mourra de ses blessures au début du mois de septembre 1941, et il ne sera réhabilité que par son fils à la mort de ce vice-roi dont je vous parlais. – Eh bien, voilà un personnage qui valait, donc, on le voit, d'être réhabilité. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Philippe Reyniez, Blas-des-Lessos, le plus grand héros de tous les temps, et c'est paru aux éditions de La Reconquête, un personnage qu'il est vraiment intéressant de redécouvrir. – Il n'y a d'ailleurs pas une culture française, il y a une culture en France, elle est diverse, elle est multiple. Ceux qui prétendent défendre aujourd'hui la culture française, en la rétrécissant à une culture, moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021